Prêt pour un nouveau test sur les logos ? En voici une nouvelle série qui va mettre ton cerveau à l'épreuve. N'oublie pas de noter ton score, on va voir comment tu te débrouilles. Bien, pour commencer, je vais te montrer deux logos, un correct et un faux. Tu dois juste me dire lequel est le bon, d'accord ? C'est parti ! Que penses-tu de ce logo ? Tout le monde aime HBO. Oui, bien sûr, c'est celui-ci. Ensuite, nous avons GTA V, un jeu vidéo. Quel est le bon logo ? Le voilà, tu l'avais trouvé ? Et maintenant, Vodafone, lequel est-ce ? Bien joué, c'est bien celui-ci. Que penses-tu de celui-ci ? Quel est le bon logo de Nirvana ? Oui, c'est bien celui-là. À présent, Android. Ce n'est pas compliqué. Lequel est-ce ? C'est celui de gauche. Les Boston Celtics, une équipe de basket. Peux-tu repérer le bon logo ? Oui, je crois bien que c'est celui-ci. Te souviens-tu du logo de Dolby, une entreprise de traitement du son ? Le voici ! Tu ne peux pas te tromper sur Peugeot. Tu reconnais son logo ? Oui, celui-là, à gauche. Et Uniqlo, la marque de vêtements. Dis-moi. C'est bien celui de droite. Patagonia, qu'est-ce que tu en dis ? Celui de droite te donne un point. Réfléchis bien et trouve le bon logo des Washington Commanders. Pas sûr que ça aide, mais c'est une équipe de football américain. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? C'est celui-ci. Calvin Klein est super célèbre. Quel est le bon logo ? Le voici. Et Allianz, la compagnie d'assurance. Le voilà. Ensuite, nous avons le Thésaurus Dictionary. Tu connais ? Voici son logo. Mental Floss. Trouve le bon logo, s'il te plaît. Et oui, c'est celui de gauche. Nouvelle consigne. Je te montre un logo et tu dois trouver son nom. Tu crois que tu les connais tous ? Nous allons voir ça. Voici le premier. C'est facile. Il te dit quelque chose ? Bien vu. C'est celui des New York Yankees. Une équipe de baseball. Pas très compliqué. Qui est cette femme ? C'est la femme que l'on voit sur le logo de Columbia Pictures. J'espère que tu t'en es souvenu. Celui-ci est assez connu. C'est Fairy, bien sûr, pour laver ta vaisselle. Est-ce que tu reconnais cette marque ? C'est Lululemon. Dans quel logo apparaît cet oiseau ? Oui, dis-moi seulement son nom. C'est un cardinal. La basse-côte des Arizona Cardinals, bien sûr. Et là, qu'est-ce que tu dis ? C'est bien UC Browser. Et celui-ci ? Pontiac, une marque de voiture américaine. Celui-ci est plutôt facile. Une balle de baseball qui vole. De quelle équipe s'agit-il ? Bien sûr, celle des Los Angeles Dodgers. Tu reconnais ce S ? De quel logo s'agit-il ? C'est celui de SEAT, une marque de voiture espagnole. Ce logo est connu dans le monde entier. Reconnais-tu cette organisation ? C'est bien l'Organisation des Nations Unies. Ce logo te dit quelque chose ? C'est Tree Hut, une marque de cosmétiques. Si tu ne connais pas celui-ci, je suis vraiment déçu. Oui, c'est bien 21 Pilots. Tu vois ce logo tous les jours. Le reconnais-tu ? C'est Pantenne, bien sûr. Un shampoing. Tu connais ce joli logo ? C'est celui des Chicago Cubs, une célèbre équipe de baseball. Bon, celui-ci est un peu difficile. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est bien le logo de Billie Eilish. Tu connais celui-là ? C'est Swatch, une marque de montre. J'ai seulement retiré le nom. Ça te dit quelque chose ? Les Red Hot Chili Peppers, un groupe de rock. Et voici un joli logo. Tu le connais ? C'est celui des New Orleans Saints, une équipe de football américain. Tiens, une aiguille. Tu reconnais cette marque ? C'est Cole-Anne. Il fabrique des chaussures de luxe. Celui-ci est assez impressionnant. Une idée ? C'est Starlink, une constellation de satellites de la société SpaceX, qui permet aux zones les plus reculées d'accéder à l'Internet. Celui-là a de la classe, hein ? Une idée ? C'est par cœur. Il fabrique des stylos super chers. Tout le monde connaît ce pingouin. Mais sur quel support apparaît-il ? Sur des livres, c'est le logo de Random House, une maison d'édition anglo-saxonne. Ce logo est composé de deux lettres. À quoi correspondent-elles ? À General Electric. Celui-ci est assez célèbre. Et toi, tu le connais ? C'est celui des New England Patriots, une équipe de football américain. Tu as déjà vu ce logo ? C'est Roxy. Fastoche, qu'est-ce que c'est ? C'est Google Classroom. Tu connais probablement ce logo comme tout le monde. À qui appartient-il ? À Queen, le groupe. Celui-ci est difficile, mais essaye quand même. Une idée ? C'est la Banque mondiale. Cette appli est un peu comme TikTok, mais avec quelques différences, bien sûr. Tu la connais ? C'est Nike. Une idée de ce que ça peut être ? C'est le logo des Los Angeles Chargers, une équipe de football américain. Tu connais cette organisation ? C'est le logo du Fonds monétaire international. Et celui-ci ? Tu reconnais ce logo ? C'est Happn, une apide rencontre. Une idée est là ? Ça ne devrait pas être trop difficile. Quelque chose pour les chats. C'est Sheba. Il fabrique des pâtés pour nos minous. Je parie que tu connais celui-là. C'est Philips. Peut-être pas le plus connu, mais la balle et la lettre te donnent un indice. C'est le logo de l'équipe des Los Angeles Clippers. Que dis-tu de ce logo ? Il s'agit de Macmillan Publishers, un grand éditeur américain. Et ce logo ? L'as-tu déjà vu quelque part ? C'est celui de l'Union européenne. C'est celui de l'Union européenne. Tu reconnais celui-ci ? C'est CardCut, une appli de montage vidéo. Une idée sur celui-ci ? C'est AutoZone. Celui-là te dit quelque chose ? Dis-moi. C'est AutoZone. C'est le logo des Pittsburgh Steelers. Et maintenant, nous allons nous atteler à la dernière série. C'est la plus difficile. Je te montre un petit bout de logo et tu dois le reconnaître. Tu crois que tu vas y arriver ? Voyons ça. Voici le premier. Il est très facile. Une idée ? C'est Safari. Celui-ci n'est pas difficile non plus. Tu le connais bien. Qu'est-ce que tu en dis ? Les Jeux Olympiques. Je suis sympa avec toi, mais ça ne va pas durer. De quoi s'agit-il ? C'est Wikipédia, bien sûr. Un autre encore très facile. Tu devines ? C'est Metallica. Les choses se corsent un peu. Quel est ce logo ? C'est Alcatel. Bien. Une idée, là ? C'est Ray-Ban. Ok, je te laisse souffler. Ce bout de logo te dit quelque chose ? C'est Toys R Us, bien sûr. Super fastoche. Si tu devines celui-ci, tu es un champion. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Et là, une idée ? L'équipe de basket des Brooklyn Nets, bien sûr. Pas trop dur. À qui appartient ce logo ? À Lacoste. Tu sais à quoi correspondent ces carrés ? Eh oui, c'est GoPro. Tu avais deviné ? Que penses-tu de celui-ci ? C'est Corn. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est Funimation. Tu reconnais ce visage ? Et oui, il s'agit bien du logo de Planter's Peanuts. J'avoue que celui-ci m'a donné du fil à retordre. Et toi ? Cette marque est très célèbre. C'est Faber-Castell, un fabricant de crayons. Alors, comment t'en es-tu sorti ? Dis-moi combien de points tu as obtenus dans les commentaires ci-dessous.